C'est une nouvelle aventure qui commence avec cette signature d'accord de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par Petrocy, les sociétés CECI-SA, Fostrot International et Sahara. Partenaires depuis 30 ans, les trois premières structures interviennent déjà dans le bloc CI27 dans le champ Fostrot en Haute-Mère. Elles produisent entre 150 et 154 millions de pieds de cube de gaz par jour, soit 75% des 220 millions de pieds de cube de gaz, la quantité totale de butane produite au quotidien en Côte d'Ivoire. Avec cet accord, les sociétés Petrocy, CECI-SA, Fostrot International et Sahara acceptent d'unir les moyens financiers et matériels pour explorer le bloc CI52, une plateforme dont Petrocy est propriétaire. Elle est située au sud du bloc CI27, en Haute-Mère et à une superficie de 222 km². Les contributions s'élèvent respectivement à 25% pour Petrocy, 20% pour Sahara, 27,5% pour Fostrot International et les 27,5% pour CECI-SA. S'il y a des hydrocarbures dans ce bloc, on va les trouver, je vous le garantis. Et on espère bien arriver au succès. Le gouvernement attend beaucoup de cette exploration des structures pétrolières et gazières en pleine mer. Nous espérons que ce bloc permettra à la Côte d'Ivoire d'élargir ses réserves de gaz. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'achemine vers l'émergence. L'émergence, ça suppose aussi que toutes les infrastructures pour créer de l'emploi soient en place. Et à ce titre-là, les infrastructures énergétiques occupent une grande place. La Côte d'Ivoire a besoin de 200 000 tonnes de butane chaque année.